Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va parler d'un genre de jeu qui m'a beaucoup été demandé, les RPG. Beaucoup demandé, jamais fait, puisqu'à chaque fois que je veux m'attaquer aux RPG, je sais jamais comment aborder le sujet, tellement la liste de jeux, les complexités des gameplays, les variantes, les mécaniques, les univers sont immenses. Donc plutôt que de parler de l'histoire des RPG incitant à la suite 150 jeux qui ont marqué le genre depuis plus de 40 ans, et que depuis deux ans que je fais des chroniques, nombreuses ont été celles qui évoquaient les RPG, j'ai déjà parlé des roguelikes, des actions RPG, donc je vous propose une vidéo disons explicative du genre avant tout, ce qui caractérise un RPG en commençant par sa définition, les quêtes, les items, le gain d'expérience, les combats, puis on passera aux différences culturelles entre le Japon et l'Occident, ou entre l'ordinateur et les consoles, pareil ça j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, et puis je finirai avec les sous-genres du RPG, sa popularité, bref une vidéo succincte et explicative, j'ai souvent parlé dans mes chroniques de thèmes des genres, un tas de trucs qui gravitent autour du RPG, sans jamais faire de vidéos sur les RPG à proprement parler, cette vidéo est là pour combler ce vide en étant le plus complet possible, j'émettrai souvent des généralités, tous les jeux ne se ressemblent pas, et dans le style RPG on retrouve souvent les mêmes caractéristiques, bref j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors le genre RPG est sans doute le genre le plus ancien dans le monde vidéoludique, en effet les premiers RPG, les role-playing games, les jeux de rôle, ont fortement été inspirés par le jeu de rôle papier sur table qui est Donjons et Dragons, un jeu créé dans les années 70 par Gary Gygax et Dave Arneson. Un RPG est avant tout un jeu dans lequel nous allons incarner un personnage qui va évoluer dans un environnement, qui aura une certaine liberté dans ses actions, et qui va vivre des aventures dans une quête principale, à laquelle de nombreuses quêtes secondaires vont se greffer au fil de l'histoire. La principale caractéristique est l'évolution du personnage, suite à des épreuves plus ou moins complexes, le personnage va obtenir des points d'expérience que l'on répartira dans différentes catégories, comme le plus souvent l'agilité, la force, l'endurance ou l'intelligence. Le joueur va aussi obtenir des armes et des armures qu'il faudra faire évoluer également, on pourra les gérer à travers la gestion d'un inventaire. La plupart des RPG se déroulent dans des environnements médiévals fantastiques, en tout cas dans des univers virtuels très riches, avec des scénarios parfois complexes, parfois un peu moins. Des mondes historiques, moyen âgeux ou de science-fiction sont aussi souvent utilisés, la plupart du temps il faut sauver le monde d'une terrible menace, et les scénarios et les aventures sont souvent les plus longues du jeu vidéo, leur durée de vie dépasse la dizaine d'heures, voire la centaine dans certains cas. Dans les jeux de rôle papier, on avait affaire à un maître du jeu qui nous guidait dans notre aventure, les jeux vidéo vont ainsi mettre en place des personnages non jouables, des PNJ, à qui on va parler, obtenir des renseignements à travers des dialogues avec plus ou moins d'embranchements scénaristiques, et qui nous donneront le plus souvent des quêtes secondaires à réaliser, dans tous les cas il faudra prendre un certain nombre de décisions importantes pour la suite de notre aventure. Explorer un monde est la base d'un RPG, on marche, on cherche, on parle à des PNJ, on trouve des objets, on tombe dans des pièges, certains jeux comme Diablo offrent des environnements qui sont générés aléatoirement, même si les niveaux gardent une certaine architecture, ils sont construits différemment d'une partie à l'autre, ce qui renforce la rejouabilité. D'autres jeux offrent des donjons générés aléatoirement où la mort est permanente, on les appelle plutôt les roguelikes. Dans les RPG purs, il n'y a rien d'aléatoire, et les développeurs ont quasiment tout prévu de ce qui va arriver aux héros, en suivant un fil directeur. C'est aussi une donnée qui différencie les RPG occidentaux des RPG japonais, la linéarité ou non de l'aventure, mais on va y revenir. On suit donc l'histoire en enchaînant les quêtes secondaires, et en suivant la quête principale. Les mondes sont parsemés de boss de fin de niveau. Le but des RPG est donc d'explorer notre environnement, et de réaliser le maximum de quêtes, afin de faire évoluer notre personnage, pour ne pas qu'il soit trop faible pour les ennemis qui arrivent par la suite. Au fil de notre aventure, nous allons obtenir du loot, c'est-à-dire des objets, tels que des vêtements, des armes ou des armures. Dans la plupart des jeux, on pourra faire du commerce, pour vendre ce qui nous intéresse plus, et acheter de meilleurs objets. Certains jeux proposent également d'upgrader nos armes et nos armures, afin de les rendre plus puissantes et efficaces. La gestion de l'inventaire sera donc très importante et primordiale dans certains cas, car notre inventaire est souvent limité en place ou en poids. A sa création, Donjons et Dragons offraient déjà trois classes jouables, qui sont devenues des classiques dans ce type de jeu, le guerrier, le prêtre et le magicien, auxquels se sont rajoutés par la suite le voleur, le paladin, le druide et le moine. Chaque perso a donc des caractéristiques et des attributs qui lui sont propres, et permet à chaque joueur d'y trouver son compte dans sa façon de jouer. Chaque action dans le jeu aura des conséquences, le joueur aura au fil de l'aventure des choix moraux à effectuer, en fonction de sa sensibilité. Aujourd'hui, la création de persos est très importante en début de jeu, principalement physique, après cela dépend dans quelle catégorie on rajoute les points de compétence pour faire évoluer notre héros. Par exemple, le guerrier aura plus de force, le prêtre sera plus habilité à soigner, et le magicien découvrira de nouveaux sorts. Tous nos choix influenceront les performances de notre héros dans les combats principalement. Certaines potions sont aussi présentes, pour entre autres augmenter nos points de vie et notre mana. Ainsi, au fil de l'aventure, notre héros devient plus fort, en gagnant de nouveaux skills, des armes ou de la magie, en gagnant pouvoir afin d'affronter des ennemis qui seront de plus en plus durs à vaincre. L'évolution du personnage est une donnée intrinsèquement liée au RPG. Dans n'importe quel jeu autre que les RPG, à partir du moment où notre héros est évolutif, on dit que des éléments de RPG sont présents dans le jeu. Dans les jeux de plateforme, quand on gagne un pouvoir, on le gagne immédiatement, ou alors pour une certaine durée. Ce ne sera pas le cas avec les RPG, puisque le héros choisit lui-même ses nouveaux pouvoirs, ses nouveaux skills, quand il gagne de l'expérience, et le héros passe des niveaux de plus en plus difficiles ou longs à passer. Tout ceci nous aidera à vaincre les ennemis, et à être plus expérimentés lors des combats, afin de finir nos quêtes, c'est ce qu'on appelle le leveling. Beaucoup de RPG utilisent aussi des arbres de compétences plus ou moins complexes, si bien que débloquer un pouvoir peut débloquer d'autres pouvoirs, et ainsi de suite. Ce système d'expérience est d'ailleurs fortement inspiré des jeux de rôle papier. Alors que les RPG plus anciens avaient tendance à séparer les combats de l'exploration, on constate qu'aujourd'hui les développeurs met le plus le combat dans l'exploration. Avant, les combats étaient souvent générés aléatoirement, on explorait et on tombait par hasard sur un ennemi. Pareil, cette tendance a fortement disparu aujourd'hui. Les combats se rangent dans deux catégories, soit les combats au tour par tour, soit les combats en temps réel. Certains RPG combinent les deux systèmes par ailleurs. L'originalité d'un RPG se trouve le plus souvent dans son système de combat. Ainsi, à partir du quatrième opus, Final Fantasy intègre l'active Time Battle. Le perso doit recharger une jauge pour pouvoir attaquer. Une série comme Fallout est passée des combats au tour par tour à des combats en temps réel. Il existe aussi un système de pose active qui permet d'intégrer beaucoup plus de tactiques dans les combats. Bref, à chaque jeu son système de combat. Il faudrait presque faire une chronique entière pour expliquer les différents systèmes de combat dans les RPG. Donc on va passer à la partie suivante de cette chronique, en revenant sur l'histoire des RPG. Alors comme j'ai dit, c'est dans les années 70 que Donjons & Dragons a été créé et influencera énormément le monde vidéoludique. Il existait déjà des jeux de rôle, il s'agissait souvent de wargames, des simulations de sport ou des jeux d'aventure. Donjons & Dragons sera influencé aussi par les univers fantasy créés par J.R. Tolkien, des jeux de stratégie tels que les échecs, ou par la littérature comme l'épopée de Kilgamesh, en introduisant des quêtes dans une histoire globale, une quête principale. C'est donc inévitablement que les premiers jeux sur ordinateur étaient des jeux de rôle, d'abord en format texte dont tapait des commandes qui faisaient évoluer notre héros dans son environnement. Manque de puissance des machines oblige, l'évolution de notre perso tel qu'on l'entend aujourd'hui avec gain d'expérience a pris quelques années à arriver sur ordinateur. Ainsi, sur les premiers ordinateurs aux Etats-Unis, on retrouve les premiers jeux d'aventure, les premiers jeux de rôle, on invente de nouveaux gameplays, tels que le roguelike avec des niveaux générés aléatoirement. La série Ultima devient une référence, ainsi que Haka La Baisse, au Wizardry au début des années 80. A cette époque, les consoles grand public attirent de plus en plus de joueurs, les Atari, les Intellivision, les Vectrex, ne proposent pas vraiment deux RPG, seulement des jeux de plateforme, des shooters principalement. Mais avec le krach du jeu vidéo aux Etats-Unis en 1983, le public va peu à peu délaisser les consoles de salon et se tourner vers les ordinateurs comme les Apple II ou le Commodore 64. En effet, c'est au tour du Japon de prendre possession du marché des consoles avec Sega et Nintendo, et ainsi, peu à peu, deux écoles vont ainsi naître dans le genre RPG, ceux occidentaux et ceux japonais. Vous pouvez retrouver plus d'explications sur une de mes chroniques sur les différences entre l'Occident et le Japon en matière de jeux vidéo, dont je vous mets le lien sur la vidéo. Pour résumer, les RPG occidentaux vont dorénavant se passer sur ordinateur, dans des univers variés, sombres et inhospitaliers. Il n'y a pas forcément d'archétype du héros. Les RPG occidentaux sont plus violents et font intervenir la moralité du joueur dans des jeux plus ouverts et donc avec plus de liberté d'action. On est le plus souvent aux commandes d'un seul héros que l'on peut personnaliser, des jeux qui mettent autant en avant les dialogues et l'exploration que les combats, des choix qui influenceront l'histoire dans un gameplay très peu linéaire. De la vue isométrique des années 90, on va passer de plus en plus à la vue subjective dans les années 2000, mais en gardant toujours des caractéristiques occidentales, on peut citer comme série occidentale Baldur's Gate, The Elder Scrolls, Fallout, Mass Effect ou Deus Ex. Au Japon, cela va être complètement différent. Le marché des consoles prend son essor et va dominer très longtemps jusqu'à l'arrivée de la Xbox. Et encore, la Xbox ne marche pas tellement au Japon. En tout cas, le support de prédilection pour les RPG va devenir la console. C'est ce qu'on appellera plus tard les JRPG, les jeux de rôle typiquement japonais qui commencent principalement avec des séries comme Dragon Quest, suivi de près par Final Fantasy dans les années 80. Et encore aujourd'hui, le Japon est très console ou console portable et la liste des RPG japonais est immense. A la différence des RPG occidentaux, les JRPG séparent au début les phases d'exploration et celles de combat, les quêtes se font en général en équipe et les combats se déroulent sur un nouvel écran. Les personnages japonais sont très différents des occidentaux, les JRPG font plus intervenir de la romance dans leurs histoires, des persos tout mignons, le gameplay est souvent dirigiste avec moins de liberté et plus de linéarité. On constate donc que le marché japonais occidental est très différent en ce qui concerne les RPG, mais cela vaut aussi pour un tas de choses, la culture n'est pas la même, c'est certain. En 1997, le Japon a connu un nouveau boom du RPG. Grâce à Final Fantasy VII, les consoles 32 bits permettaient des gameplays plus profonds, des histoires riches et des cinématiques. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment cette différenciation console-ordinateur, on trouve du RPG occidental sur console et sur ordinateur. Par contre, les JRPG sont plus présents sur console que sur ordinateur. Les japonais se sont aussi dirigés vers des jeux de type visuel novel, très peu réputés en Occident. Le Japon a toujours mis en avant ses univers typés manga, les héros occidentaux sont virils et forts, toujours sur un ton sérieux. Les héros japonais sont plus kawaii, avec un soin particulier sur le chara-design, la beauté, l'esthétisme, des personnages parfois androgynes, un jeune homme efféminé ou une fille masculine. En règle générale, les RPG japonais proposent plus de combats au tour par tour, alors que ceux occidentaux sont plus tournés vers les combats en temps réel, en vue subjective. Alors ça n'empêche que depuis plus de 40 ans, le Japon a produit des séries de RPG qui sont devenues mondialement connues, que ce soit Zelda, les Secrets of Mana, Chrono Trigger, Kingdom Hearts, Final Fantasy bien sûr, ou Dragon Quest, des jeux qui attirent les joueurs occidentaux, alors qu'on retrouve moins cette attraction des japonais vers les RPG occidentaux, qui ont assez mauvaise réputation au Japon. Difficile de parler des différences culturelles entre le Japon et l'Occident, sans se frotter aux stéréotypes, qui ne sont pas toujours vrais, dans chaque catégorie, il existe des exceptions. On passe maintenant à la dernière partie de cette vidéo, puisque comme je le disais, les RPG ont influencé d'autres styles de jeu, n'importe quel genre de jeu peut ajouter à son gameplay des éléments de RPG, à partir du moment où le personnage est évolutif, avec passage de niveau, gain d'expérience et quête principale et secondaire. De nos jours, la mixité des genres est une chose importante, pour un studio indépendant par exemple, rajouter des éléments de RPG permet à un jeu d'augmenter sa durée de vie, on le retrouve aussi beaucoup dans les jeux sociaux, ou les jeux sur support mobile, le passage de niveau est un élément évolutif, donc de RPG. Tous les genres de jeux sont concernés, que ce soit plateforme, shoot them up ou beat them all, il n'y a plus vraiment d'exception, mais avant aujourd'hui, il y a eu un avant, et des genres se sont créés justement, en rajoutant un système évolutif du personnage. Nous allons faire un tour des genres qui sont nés, influencés par les éléments de RPG, des genres que j'ai déjà traités dans d'autres chroniques, n'hésitez pas à aller fouiner dans la playlist des chroniques, pour obtenir plus d'informations sur chacun de ces genres. Tout d'abord, le roguelike est le premier exemple, il est bien sûr question d'exploration de donjons, et de combats dans des environnements qui sont créés aléatoirement, et où la mort est permanente, on parle alors de PMT, porte, monstre, trésor, on ouvre une porte, un donjon, on zigouille un ennemi, et on récupère son trésor, ces labyrinthes procéduraux sont bien sûr, au fil des années, intégrés dans de nombreux jeux, et on parle rarement de roguelike, mais plutôt d'action RPG. Mais avant de voir les actions RPG, il y a eu des précédents, comme la série Zelda, qui se rapproche plus de l'aventure action, on est clairement dans un sous-genre du RPG très différent de Final Fantasy ou Dragon Quest, dans un monde plutôt ouvert, une liberté d'exploration, un gameplay donc non linéaire, et la possibilité de sauvegarder sa partie, ce qui n'était pas chose fréquente au milieu des années 80 sur console. Zelda influencera énormément d'autres jeux qui reprendront l'élément central, les combats en temps réel. C'est en 1997 que le véritable action RPG va naître, avec Diablo, on y retrouve donc de l'action, de l'aventure, des éléments de RPG, avec un personnage évolutif, mais aussi on y ajoutait du roguelike, avec des niveaux et du loot générés aléatoirement, ainsi qu'une nouvelle façon de jouer, les fameux pointés et cliqués, et qui dit clics, dit souris, donc dit ordinateurs, cela va donner un nouvel élan dans le domaine des RPG occidentaux avec ce nouveau style de jeu. Par ailleurs, tous les actions RPG ne sont pas forcément générés aléatoirement, Deus Ex ou The Elder Scrolls, par exemple, sont des actions RPG, et on peut citer aussi Borderlands ou Mass Effect, qui sont des shooters RPG. Au fil des années, on a créé des genres de jeux, et puis petit à petit, on a mixé différents genres pour en créer de nouveaux, tout ceci va enrichir les gameplays. Avant de créer Donjons et Dragons, Gary Gygax avait créé un autre jeu de rôle papier, Chainmail, celui-ci avait été influencé par les wargames, alors en vogue à cette époque, dans son jeu de rôle, une part importante de stratégie et de tactique avait été intégrée, ce sont les japonais qui vont s'emparer de ce côté tactique dans le RPG, en créant des tactical RPG, appelés au Japon SRPG, pour simulation RPG. La tactique concerne bien sûr les combats, car il y aura moins d'exploration dans ce type de jeu, les éléments de jeu de stratégie sont donc intégrés dans les RPG, dès 1983. La renommée de ce sous-genre va naître avec la sortie de Fire Emblem en 1990, il faut ainsi lors des combats placer ces personnages dans des positions stratégiques, selon leur force et leur faiblesse, ou d'attaquer des ennemis dont la classe permet d'offrir un bonus d'attaque à autres personnages, qui ont bien sûr des compétences et des caractéristiques évolutives. D'autres jeux célèbres vont suivre de Shining Force à Final Fantasy Tactics, en passant par Bahamut Lagoon, Ogre Battle, Vandal Earth, ou plus récemment Disgaea, la série Front Mission, Shin Megami Tensei, XCOM, donc sur console de salon, sur console portable, support important de nos jours pour ce genre de jeu, y compris pour les RPG old school, mais aussi sur ordinateur. Avec l'essor de la connexion internet de moins en moins chère, le jeu en ligne va se développer dans un style que l'on nomme MMO, jeu massivement multijoueur en ligne, et donc les fameux MMORPG qui fleurissent actuellement sur internet, on ne compte plus le nombre de titres qui sort chaque jour. Le genre MMORPG est par contre beaucoup plus vieux qu'on ne le croit, déjà dans les années 70, dans les universités américaines, des réseaux permettaient de jouer à plusieurs, ce n'était pas forcément massivement, on les appelait des MUD, Multi User Dungeon, et c'est en 1995 que Meridian 59 sortira, le premier jeu en 3D sur console MMORPG, s'en suivra des titres au début des années 2000 qui vont faire la renommée du genre, avec Ultima Online, Linéage, Everquest, et bien sûr à partir de 2004, World of Warcraft qui va écraser complètement la concurrence avant de perdre peu à peu ses parts de marché. Le support de prédilection des MMORPG, c'est bien sûr l'ordinateur, c'est bien que des pays comme la Chine et surtout la Corée du Sud vont tenir des fanats inconditionnels du MMORPG. Alors bien sûr, il existe bien d'autres genres de jeux qui vont rajouter des éléments de RPG, je n'ai cité que les principaux, et comme je l'ai dit, des jeux de plateforme vont intégrer un côté évolutif du personnage, comme dans Shovel Knight par exemple, les shooters à la première personne aussi, les shoot them up sont plus rares, mais il en existe, les bits et maules, les jeux de stratégie en temps réel ou au tour par tour, bref, à partir du moment qu'on rajoute du gain d'expérience, des passages de niveau, des arbres de compétences, la notion RPG est donc mentionnable. Depuis plus de 40 ans que les jeux de rôle existent, ils sont toujours aussi populaires auprès du public, il suffit de voir la série Pokémon qui a été vendue à plus de 260 millions d'exemplaires à travers le monde, un record, d'autres séries sont tout aussi populaires comme Final Fantasy ou Dragon Quest, sans oublier Monster Hunter. Que ce soit au Japon ou en Occident dans des styles différents, rajouter un côté RPG aux jeux développés augmente la durée de vie d'un jeu, le sentiment de s'identifier à son personnage, de le faire évoluer, chaque joueur est différent et chaque joueur fera évoluer son personnage de la manière qu'il souhaite, la personnalisation et la customisation attirent forcément les joueurs. Aujourd'hui, les jeux qui obtiennent les meilleures notes sur Metacritic ou dans les tests en général sont des RPG ou des jeux qui intègrent fortement des éléments de RPG, des Mass Effect 2, Fallout 3, Star Wars The Knights of the Old Republic, Chrono Trigger, Xenoblade Chronicles, ce sont à chaque fois d'énormes succès de vente et Microsoft et Sony l'ont bien compris, c'est ce qui plaît aux joueurs. Alors Nintendo, grâce à sa 3DS, n'est pas oublié, le nombre de RPG est important sur la console portable de Nintendo, qu'il soit à l'ancienne ou plus moderne, le plus souvent typé japonais quand même. Bref, le style RPG, ses sous-genres ont encore un bel avenir, on ne crée plus vraiment de nouveaux genres de jeux, on a l'impression que tout a déjà été inventé, le mélange des genres donne donc un nouvel élan à l'industrie vidéoludique et le style RPG en est un de ses plus beaux représentants. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du monde des RPG, il existe tellement de jeux que je ne pouvais pas tous les citer, c'est pourquoi plutôt que de faire l'histoire des RPG, j'ai préféré faire une vidéo explicative et descriptif du genre et de ses sous-genres, en parlant d'histoire bien sûr et en évoquant quelques-unes des licences les plus connues, en essayant d'être le plus complet possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager sur les réseaux sociaux cette vidéo pour me faire connaître. Ma chaîne a dépassé plusieurs cas récemment, on arrive bientôt à ma centième chronique, j'ai plus de 300 vidéos sur ma chaîne, 200 000 vues et 3 200 abonnés alors qu'on vient de fêter les deux ans de la chaîne, beaucoup de nouveaux abonnés récemment, je ne sais pas ce qu'a foutu YouTube, mais ma vidéo sur la série Fallout a été vue plus de 5000 fois en une semaine, je n'ai pas trop compris, mais en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci donc pour votre soutien, vos commentaires qui font toujours plaisir, vos likes, vos partages, et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501